Le gel fixaphore résiste à tous les éléments, air, feu, eau et terre, très bien, bien joué Louisa. Gérard, vous avez quoi ? Alors moi, pour cette campagne, j'ai pensé à une pub dans laquelle on aura un adolescent traversant la rue, il se fait percuter par un camion, là, l'adolescent est indemne, le camion est complètement détruit, pourquoi ? Parce qu'il a percuté la coupe de cheveux de l'adolescent. Gel fixaphore. Ok, pas mal du tout, je note. C'est efficace. Didier, vous avez quoi ? C'est à vous Didier, c'est à vous Didier, c'est à vous Didier, c'est à vous Didier. C'est à vous Didier, on vous écoute. Oui, je suis parti du principe que les consommateurs de gel sont majoritairement des... Des adolescents ? Des adolescents, et ce que font généralement les adolescents, c'est qu'ils... Bah ils jouent aux jeux vidéo. Ils écoutent beaucoup de musique. Ils écoutent beaucoup de musique, et donc comme ils écoutent beaucoup de musique, ils sont fans de leur chanteur. Tout à fait. Et donc en prenant en considération tous ces éléments, qu'est-ce qu'on peut avoir dans notre campagne de pub ? Leur chanteur préféré. Qui serait coiffé avec du gel fixaphore. Exactement. C'est ça, c'était l'idée que j'avais. Ok, bah très bonne idée Didier, simple et efficace, exactement ce qu'il nous faut pour la campagne. Super. Bon bah on est bon pour ce brief. Alors ensuite on a quoi ? Pensez la forme de la nouvelle bouteille de gel douche Shonex. Didier vous avez l'air en forme, on va commencer par vous. Euh, alors, quelles sont les formes de savon qui existent sur le marché ? Les bouteilles de gel douche transparentes ? Oui. Les blocs de savon traditionnels ? C'est ça, et c'est tout. Et c'est tout. Et donc comment est-ce qu'on pourra apporter quelque chose de nouveau ? Une bouteille de gel douche en forme de bloc de savon traditionnel. Bingo ! Le mix de 2006. C'est super ça comme idée Didier ! Et les autres, prenez exemple sur Didier. Bah j'avais justement... Non Gérard, je pense que là on aura pas mieux que ce brief là, donc vous fatiguez pas. Alors, l'utilitaire Renaud Habille. Gérard, on vous écoute. Non, Didier, ça sera plus simple. Alors pour ça, j'ai pensé à un petit truc dont je suis pas peu fier. Vous allez voir. Qu'il y a vécu, lui, qui lui perdit. Attendez ! Didier se joue de nous depuis le début. Qu'est-ce que vous racontez à Gérard ? C'est nous qui faisons tout le boulot. Aucune des idées ne vient de lui. Didier ? Est-ce qu'il dit la vérité ? J'ai raison, n'est-ce pas ? Montre-nous ton travail. Qu'est-ce qu'il y a dans ton petit ordinateur, là ? Alors ? C'est bien ce que je pensais. Que dalle. Dans ce cas, je vais être grand prince. Je vais me permettre de te montrer la porte. Bye, Didier. Alors, voyure ? Alors là, c'est très intéressant ce qui se passe. Regardez bien Gérard. Et dites-moi, qu'est-ce que vous ressentez chez lui ? Une sorte de... Une sorte de... Nervosité ? Mouais. Une sorte de frustration ? Presque. De la jalousie. De la jalousie. Pas du tout. Et pourquoi ça ? Parce qu'il a de moins bonnes idées que nous. C'est ça. Parce que c'est un loser comme on en a rarement vu. Ça, c'est faux. Et on devrait le licencier. Alors, carrément ? Pour faute grave, comme ça, il n'aurait pas d'indemnité. Vous savez quoi ? Je le vire. Vous êtes virés, Gérard. On devrait mettre fin à sa maison par un fondier. C'est une merde, Gérard. C'est grave. C'est une merde. Alors, quand on a aimé cette vidéo et qu'on est sûr de pas vouloir rater les prochaines, il faut cliquer sur le macaron multiprise pour ça... ça au polo ? Non. Pour ça... Salsa, la danse ? Non. Pour ça... ça te j'ai... Sabrina Lopez ? Avec moi au collège, c'est en quatrième. Pour ça, bonne... Bonne année ! Wouh ! Wouh ! Bonne année ! Bonne année !